Oh Dieu, Seigneur, me voici encore devant toi, je veux te dire merci car tu as fait du bien. Chers amis, bonjour, je vois la nouvelle se retrouver ce temps de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes le 6 novembre 2020. Et nous allons continuer donc à réfléchir sur l'amour, n'est-ce pas ? Et avant ça quand même je voudrais avec vous revenir sur les lectures du jour. Moi j'aime bien ce passage de Philippiens chapitre 3 verset 17. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. C'est très joli de voir comment Paul a l'humilité de demander qu'on puisse l'imiter. Imitez-moi, je vous rappelle il y a très peu, même le pape ne dit pas imitez-moi. Car je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Il y a des gens qui suivent le Christ et d'autres qui sont les ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu c'est leur ventre. Le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. Leur Dieu c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Combien de personnes se vantent de choses abominables ? Très joli comme texte. Ils pensent qu'aux choses de la terre, etc. Alors il y a l'évangile du jour qui est l'évangile de ce gérant malhonnête. Alors je vous rappelle que ce qu'il faut comprendre, vous voyez, c'est que Dieu ne peut pas vanter la malhonnêteté, c'est clair. Mais il vante l'intelligence de ce gérant qui a réussi à mettre sur l'intelligence, être intelligent pour son service à lui qui malheureusement est malhonnête. Et dans cette parabole de ce gérant malhonnête, il faut montrer la perspicacité de l'intelligence de cet homme. Pour montrer que nous aussi, nous devons être intelligents. Non pas pour le mal comme ce gérant malhonnête, mais intelligents pour le bien. Et c'est pour ça que je crois que la dernière phrase montre bien. Dans la dernière phrase, il est dit Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté. En effet, les filles de ce monde sont plus habiles entre eux que les filles de la lumière. Et regardons autour de nous le nombre de personnes qui sont très habiles. Quand vous regardez, par exemple, je prends l'exemple du tennis parce que vous savez que c'est ma passion. Mais regardez comment les tennismans ont un rythme de vie particulier. Je me souviens, c'est de son gars qui devait fêter son anniversaire, je crois, c'est à Wimbledon ou je ne sais pas où. Pendant que tout le monde était en train de boire le champagne, il s'amusait, lui, il mangeait des nouilles. C'était son plat parce qu'il fallait que, vu sa condition et le match qu'il devait faire. Et ce sont des gens qui font des efforts, qui sont capables de faire des efforts énormes à travers tous les voyages qu'ils font, à travers le monde entier, sans arrêt dans les avions, dans les hôtels. Et sans compter tous les efforts physiques nécessaires, pourquoi ? Pour gagner un Master Meal ou un grand chelème. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour gagner le ciel ? Quelle est notre énergie ? Quelle est l'intelligence que nous mettons au service de Dieu ? Quand on regarde, je crois, un tiers des sites sur Internet sont des sites pornographiques. Avant nous, des sites aussi chrétiens. Comment se fait-il qu'au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas de télévision chrétienne ? Il y a plein de gens qui ont des télévisions, pour les choses du monde. Et nous, comme chrétiens, qu'est-ce que nous faisons ? Où est notre intelligence ? Que faisons-nous pour travailler pour l'œuvre de Dieu ? Je crois que c'est tout ça qui est présent à travers ce texte de la liturgie de ce jour. Alors nous, nous revenons donc à notre livre du Père Jean-Benoît Casterman, je vous rappelle, « Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle », qui est un livre très intéressant, à recommander. Même les parents peuvent lire un livre comme celui-ci. Mais surtout pour tous vos enfants. Les enfants, à partir de la classe de sixième, moi je pense, peuvent se lire sans souci. Et nous étions donc, on avait abordé hier le problème de l'homosexualité. On avait parlé d'abord du viol. On avait parlé un petit peu avant aussi des relations incestueuses en famille, cousins, cousines. Quelquefois les oncles avec leur nièce. Toutes ces choses qui sont quand même des abominations. Il faut reconnaître que c'est vraiment très mal. Et il faut donc que nous soyons capables de comprendre qu'est-ce que ce sont de véritables relations sexuelles, comment on vit des relations sexuelles épanouissantes, et éviter tout ce qui conduit au désordre. On avait vu donc, on avait parlé de la tenue de la fille. Il faut que vous, les filles, vous soyez bien habillées. On vous aime quand vous êtes belles. Mais il faut être suffisamment bien habillées. Attention à tout ce qui est trop sexy, trop mini, trop, trop, trop bizarre. Et Jean-Benoît disait donc, jeune fille, ton corps c'est toi, personne n'a le droit de te toucher sans ton accord. Personne n'a le droit de te toucher sans ton accord. Il faut que tu sois capable de dire non quand tu dis non. Au besoin, exprime un nom ferme, se défendre, crier et fuir, ce n'est pas interdit. Si quelqu'un te dérange, tu as le droit de crier, tu as le droit de fuir. Gare aux situations à risque, lieu isolé ou obscur, heurtre tardive, tenue ou attitude agrichante. Et donc nous étions dans l'homosexualité. Et par rapport à l'homosexualité, alors moi je pense qu'il est bon de distinguer deux sortes d'homosexualité. Il y a une homosexualité qui est une homosexualité dans laquelle je veux justifier l'homosexualité, et ça c'est malhonnête, parce qu'on ne peut pas justifier l'homosexualité. Et c'est pour ça que, après c'est trop facile de dire que quelqu'un est homophobe. Ce n'est pas parce qu'on est pour l'hétérosexualité qu'on est homophobe. Et je crois que c'est le bon sens qui veut qu'on puisse comprendre que Dieu a créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et un homme et une femme, ça donne une famille, ça donne des enfants. Je vous rappelle cette histoire de cet évêque qui avait dit que prenez 100 couples homosexuels hommes, 100 couples homosexuels femmes, 100 couples hétérosexuels, mettez-les chacun sur une île et revenez 100 ans plus tard. Et quand tu reviens 100 ans plus tard, là où il y a des homosexuels masculins ou féminins, forcément tout le monde est mort. Sur l'île où il y avait des gens hétérosexuels, il y a la vie, il y a des grands-parents, il y a des parents, il y a des écoles, il y a toute une vie qui se fait. Et c'est le bon sens, et ce n'est pas mauvais ce que je vous dis là. C'est pour ça qu'on voit que les relations sexuelles ont été voulues par Dieu aussi pour faire des enfants. Et couper la relation sexuelle des enfants, c'est quelque chose qui est bizarre. C'est pour ça que moi je vous invite à lire cet encyclique de Paul VI qui s'appelle « Humanevité » dans lequel il parle des relations sexuelles avec les contraceptions et toutes ces choses. Et il dit qu'une relation sexuelle conforme au plan de Dieu est une relation sexuelle qui doit être ouverte à la vie. Je crois que la définition est très juste et très belle. Alors, dans l'homosexualité, vous connaissez tous le passage de Romain, chapitre 7, verset 14. « Le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, voilà ce que je fais. » C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont du mal à arrêter de fumer, à arrêter de boire, à arrêter de sexer, à arrêter de je ne sais pas quoi moi. Toutes ces difficultés qu'on peut avoir par rapport au ventre et au bas-ventre. Et tu peux te lever le matin avec le désir de faire un effort. Mais est-ce que le soir, tu vas le réaliser ? C'est ça qui est plus compliqué. Mais ce désir, il faut l'avoir, il faut continuer à le garder. Et le désir par rapport à la sexualité, c'est d'avoir une sexualité conforme à ce que Dieu a voulu. C'est pour ça que je ne peux pas avoir le désir dans mon cœur de vivre une vie homosexuelle. Il y en avait vu dans Romain, chapitre 1, verset 26, que l'homosexualité est contre nature. Ce que je crois profondément. Alors c'est vrai qu'il y a des cas qui obligent à la réflexion. Quand vous voyez, par exemple, des hommes qui sont très efféminés ou des femmes qui sont très virilisés ou masculinisés, je ne sais pas comment il faut dire. Et c'est vrai que ça pose des questions. Mais je crois que naturellement parlant, je ne vois pas comment on peut justifier l'homosexualité. Et en plus, maintenant, vous voyez, que tu es d'une attirance homosexuelle. Alors le père Jean-Benoît dit, si tu as une tendance homo, 1, tu peux être homo-sensible. Alors qu'est-ce qu'il entend par là ? Tu peux être homo-sensible ou homo-phile, c'est-à-dire porter vers ton semblable. Cela arrive à l'adolescence. En général, dans les classes de sixième, tout ce que vous voulez, les filles marchent avec les filles, elles se prennent main dans la main, les garçons, c'est un peu la même chose. Et c'est après, donc, quand on arrive en classe de quatrième, troisième, avec la puberté, que les petits couples commencent à se former. Mais en général, quand on est plutôt petit, les garçons marchent avec les garçons, les filles avec les filles. Tu peux être homo-sensible ou homo-phile. Et tu as le droit d'aimer un homme. Un homme a le droit d'aimer un homme. Une femme a le droit d'aimer une femme. D'ailleurs, toutes les femmes de la Terre ont des amis femmes. Tous les hommes de la Terre ont des amis hommes. Les amis avec qui tu joues au 2-0, les amis avec qui tu joues au tennis, les amis avec qui tu bois ta bière, les amis avec qui tu vas manger de temps en temps, avec qui tu aimes prendre tes vacances, je ne sais pas, moi. Et le fait d'avoir une amitié avec un homme quand tu es un homme, il n'y a pas de péché. Le péché intervient à partir du moment où dans l'amitié que tu vis avec un homme, tu fais entrer le côté sensuel et sexuel. C'est pour ça que c'est toujours avec le côté sexuel, donc du côté du corps, que tout devient compliqué. Une femme a le droit d'aimer une femme. Un homme a le droit d'aimer un homme. Un homme a le droit d'aimer une femme. Une femme a le droit d'aimer un homme. Maintenant, sexuellement parlant, que les relations sexuelles, c'est un homme et une femme. On n'y peut rien. C'est pour ça qu'il y a la complémentarité entre le sexe de l'homme et le sexe de la femme. C'est pour ça que je vous rappelle constamment qu'il n'y a pas de relation sexuelle entre deux homosexuels. Homosexuel homme ou homosexuel femme n'ont pas de relation sexuelle. En tout cas, pour moi, dans ma tête, je n'arrive pas à comprendre comment on peut croire que deux hommes peuvent avoir des relations sexuelles ensemble. Deux femmes peuvent avoir des relations sexuelles ensemble. Ça n'a pas de sens. Et on voit justement qu'il y a un désordre par rapport à la nature. C'est pour ça que c'est quand même des relations sexuelles, qui sont des relations, disons, sexuelles, si vous voulez, mais qui sont contre nature, oui. Donc, tu peux être homosensible ou homophile, c'est-à-dire porté vers ton semblable. Cela arrive à l'adolescence, mais ne te définis pas par cette tendance qui n'est pas irrémédiable et peut être surmontée. Deuxièmement, n'active pas cette tendance en passant à l'acte. Sentir n'est pas consentir. Alors, ça, c'est très important, ça. Et ce n'est pas parce que j'ai le désir de pouvoir avoir des attouchements avec un homme alors que je suis un homme que ça veut dire qu'il faut consentir. Je vous rappelle, moi, quand tu rentres dans une boulangerie pour acheter du pain et que tu vois un gâteau qui est là, qui te regarde avec la crème bien bonne comme tu aimes ce gâteau, et si tu n'as pas l'argent du gâteau, tu aurais bien voulu le manger mais tu ne le mangeras pas parce que tu n'as pas l'argent nécessaire pour ça et tu achètes le pain et tu sors. Et quand tu sors, que tu ne regardes plus ce gâteau, tu as oublié que le gâteau te regardait et que tu avais un désir de manger ce gâteau. Et c'est parce que j'ai le désir de manger le gâteau que je dois casser la vitre de la boulangerie ou la tête du boulanger pour voler son gâteau. Et c'est pour ça, on peut avoir des tendances, oui, on peut, comme dit Jean-Benoît, sentir n'est pas consentir. Et il faut que chacun d'entre nous, nous soyons suffisamment forts. Je ne sais pas, moi, si tu es attiré par un animal, il y a des gens qui sont attirés par les animaux, on appelle ça la zoophilie. Sentir n'est pas consentir. Et ce n'est pas parce que, je ne sais pas quoi, moi, j'ai des attirances que je dois consentir. N'active pas cette tendance en passant à l'acte. Sentir n'est pas consentir. Il peut y avoir tendance sans passage à l'acte comme il peut y avoir un acte sans tendance préalable. L'engrenage peut être fatal car nos actes confirment et développent nos tendances. Aujourd'hui, certains prétendent que l'homosexualité est normale. Pourtant, l'épanouissement sexuel n'est totalement possible que dans l'altérité homme-femme, qui est psychique autant que physique. Cette diversité est une richesse difficile à gommer. Voilà pourquoi l'homosexualité sera toujours problématique pour l'épanouissement sexuel et conjugal et pour l'épanouissement des enfants. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder la sexualité sans regarder, eh bien, le corps qui implique un homme et une femme. « Si tu as une tendance au mot, ouvre-toi aux autres, à ceux qui ont besoin de toi. Découvre les richesses de l'autre sexe et sa beauté. » Alors, je vous rappelle, vous avez des femmes qui aujourd'hui ont 30 ans, 35 ans, qui sont restées vierges jusqu'au moment où elles voulaient se marier et qui ont 35 ans et qui ne sont pas mariées. Alors, il y a eu des tendances, elles ont eu des désirs, mais elles ont choisi volontairement d'être fidèles à ce que Dieu leur demande de vivre. Il faut que ce soit la même chose pour nous. « Ouvre-toi aux autres, à ceux qui ont besoin de toi. Découvre les richesses de l'autre sexe et sa beauté. Tu as sûrement plein de qualités à partager ou à découvrir. Beaucoup de personnes homosexuelles sont d'une grande sensibilité affective ou artistique. C'est en développant tes qualités que tu dépasseras tes fragilités. » Et il termine en disant, « Si tu es croyant ou si tu es croyante, tourne-toi vers ton Père céleste. Tu es son enfant bien-aimé. Tu as besoin d'être accueilli et embrassé par sa forte et tendre paternité. Reçois-le dans ta vie. Ne lâche jamais sa main toute puissante. » Donc voilà pour ceux qui regardent l'homosexualité. Et ce n'est pas parce qu'on a une attirance vers quelque chose qu'on doit forcément aboutir à sentir n'est pas consentir. Alors, troisième chapitre. Nous sommes au troisième chapitre. Je vous rappelle qu'il y a huit chapitres dans le livre du P.H. en Benoît. « L'amour, désir et don. Oui, l'amour vrai existe, mais quel amour ? » Le mot « amour » et surtout le verbe « aimer » sont piégés car ils cachent des sens très différents. Ils s'emploient pour le lion qui dévore la gazelle laquelle préférerait ne pas être aimée de cette manière et pour la maman qui aime son enfant jusqu'à se laisser dévorer par lui. La maman et le fauve aiment chacun à leur façon d'où toutes les confusions et les déceptions alors de quel amour parle-t-on ? Alors, je vous rappelle qu'en grec, il y a trois mots pour désigner l'amour. Il y a « eros » qui est lié à l'érotisme, il y a « filia » qui est lié à l'amitié, il y a « agpe » qui est lié plutôt à Dieu. En anglais, il y a « to love » et « to like ». « To like » c'est pour les choses, « to love » c'est pour la personne. Parce que aimer une personne et aimer une chose c'est deux choses différentes. On l'avait vu d'ailleurs, je vous rappelle, c'est dans l'amour sensible qui porte sur une réalité sensible donc sur une chose, j'aime en cherchant mon plaisir. Quand j'aime maintenant une personne humaine, je ne cherche plus mon plaisir mais je cherche son bonheur. Et c'est pour ça que l'amour envers une personne humaine, je cherche le bonheur de l'autre. L'amour envers une réalité sensible, je cherche mon plaisir. C'est le même mot « amour » mais qui a deux sens complètement différents. Dans l'amour du lion pour la gazelle, on est dans l'amour sensible. Et comme dit le père Jean-Benoît, la gazelle préférerait ne pas être aimée du lion. Quand tu dis au porc épique « je t'aime », ça veut dire que le porc épique va passer à la casserole. Quand tu dis à une fille « je t'aime », est-ce que c'est que tu vas la tuer ? « Tue-moi ce soir » comme chantait quelqu'un. Alors c'est pour ça que le mot « amour » est vraiment piégé comme dit le père Jean-Benoît. Il faut savoir quand je dis « amour », qu'est-ce que ça veut dire ? Quand un garçon te dit « je t'aime », est-ce qu'il t'aime comme le lion qui aime la gazelle ? Est-ce qu'il t'aime pour son plaisir ? Ou est-ce qu'il t'aime pour ton bonheur ? Et c'est pour ça que quand quelqu'un te dit « je t'aime », c'est à toi de discerner. Il faut prendre du recul. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un qui t'aime. Aimer quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Mais maintenant, il faut discerner. Et c'est pour ça que je prends du recul, je regarde comment la personne m'aime, quel est son discours, ce qu'il dit, les actes qu'il pose pour voir s'il m'aime vraiment en cherchant mon bonheur ou s'il m'aime pour chercher son propre plaisir. Et très souvent d'ailleurs, vous les filles, une fois que le garçon a pris son plaisir avec toi, après il te barre et il t'oublie. Ça montre bien qu'il était là pour quoi ? Uniquement pour le plaisir. C'est ça qui l'intéressait. Et après, une fois que tu as compris qu'il ne t'aime pas mais qu'il était intéressé par le plaisir qu'il a eu avec toi, tu comprends que c'est un boutoucou qu'il faut qu'il quitte de ta vie et tu le barres parce que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne veut pas ton bonheur. Et comme les filles sont bizarres, quelquefois c'est là où elles aiment encore davantage le garçon. C'est incompréhensible mais malheureusement quelquefois réel. Alors ensuite, le père Jean-Benoît, donc, de quel amour parle-t-on ? L'amour de la gazelle et du lion, l'amour de la mère pour son enfant. Et il parle premièrement de l'amour désir. Aimer, c'est d'abord désirer. C'est éprouver le manque, le besoin de recevoir du plaisir ou de l'affection ou des bienfaits. J'aime d'abord l'autre pour moi. Je cherche mon plaisir ou mon bonheur. Cet amour est normal car tous nous sommes en manque de vie, d'affection, de bonheur. On cherche donc à être aimé, à avoir du plaisir ou à recevoir des bienfaits. Si l'amour s'arrête à ses désirs, c'est l'amour chic, chèque, choc. L'amour désir. Alors d'abord, le chic. Le chic, c'est l'amour romantique, sentimental, le désir d'être aimé, cajolé. C'est l'amour de l'enfant qui cherche les câlins. On aime être aimé. Ce désir amoureux rend collant ou rêveur ou naïf. On fait son film comme dans les romans photos ou la littérature rose genre harlequin. Alors voilà l'amour chic. Ensuite, il y a l'amour chèque. C'est l'amour profit. L'amour chic, c'est l'amour sentimental. et normalement, toutes les filles du monde ont dans leur tête un prince charmant. La taille, le poids, les pectoraux, les mollets, enfin tout. Il faut qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. On fait facilement. Imaginativement parlant, on crée facilement son prince charmant. Et le prince charmant, c'est quelqu'un qui n'existe que dans ta tête. Et c'est pour ça qu'après, quand tu vas aimer une personne réellement sur terre, ce ne sera pas ton prince charmant. Parce que ton prince charmant n'existe que dans ta tête à toi. Mais réellement et concrètement, celui que tu vas aimer, c'est quelqu'un qui n'aura pas toutes les qualités que tu voulais, qui ne sera pas exactement comme tu voulais et qui va exister, qui est là devant toi. Avec ses qualités, avec ses défauts. Il faudra assumer ses qualités et ses défauts. Et si tu n'es pas capable d'assumer et ses qualités et ses défauts, il vaut mieux ne pas te marier. Le chèque, c'est l'amour-profit, intéressé, qui cherche les bienfaits de l'autre. Chéri, je t'aime si tu me donnes ceci. C'est le profit qui est recherché, ce qui finit par tromper l'autre ou l'exploiter. Mais est-ce encore de l'amour ? Ce faux amour ressemble à la prostitution. Et combien de fois des hommes savent qu'ils sont avec une fille parce qu'il faut qu'ils lui payent sa chambre, qu'ils lui donnent un peu d'argent, qu'ils s'occupent de je ne sais pas quoi. Et sans cet argent, il est clair que c'est une fausse amitié. Alors maintenant, tu vas chercher ton plaisir, toi ou elle, de côté ou de l'autre, tout ce que vous voulez, mais au nom de quoi ? Au nom de l'argent. Quand une femme est avec un homme pour de l'argent, forcément, elle sait qu'elle fait mal. Et on n'est pas avec un homme pour de l'argent. On est avec un homme premièrement parce qu'on l'aime et parce qu'il nous aime. Le chic, le chèque. Et maintenant, le choc. Le choc, c'est le sexe. Le choc, l'amour sensuel ou sexuel. L'amour érotique qui recherche le plaisir sensible, charnel. L'autre devient objet de plaisir. On dévore ce qu'on aime comme on croque du chocolat ou comme le lion dévore la gazelle. Finissons. Prouve-moi que tu m'aimes. Finissons. Mais prouve-moi que tu m'aimes, c'est commençons. Quand tu vis une amitié avec quelqu'un, c'est pour commencer quelque chose, ce n'est pas pour finir. Quand tu dis la fille, la finissons, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire sexons, c'est tout. Une fois, on aura fini. Et après, chacun ira chez soi, c'est fini. Dans l'amour, non, on ne finit pas, on commence. L'amour ne veut jamais finir. L'amour a quelque chose en lui d'éternel. Vous ne verrez pas un homme sérieux vous dire, écoutez, voici une fille, comme elle est un peu laide, moi, toi, je vais t'aimer trois jours. Par contre, ta soeur qui est mignonne, elle, je vais l'aimer 15 jours. L'autre, c'est une bombe, alors je vais l'aimer deux mois. Tu ne mets pas une durée sur une amitié que tu vis. Et l'amitié, c'est quelque chose qui s'apparente déjà quelque part à l'éternité. Et c'est pour ça qu'une fois qu'une personne meurt, on continue à l'aimer. On continue à aimer son mari ou sa femme ou son enfant qui est mort. L'amour a quelque chose d'éternel. Après l'amour désir, le Père Jean-Benoît nous fait part de l'amour don. L'amour vrai commence quand on préfère l'autre à soi-même. Alors il dit que dans l'amour, on est d'abord attiré. Tu es attiré par le chocolat. Le chocolat est bon. Donc une fois que tu as goûté le chocolat qui est bon, dès que tu vois du chocolat, tu trouves que c'est bon et tu veux encore du chocolat. Comme l'enfant à qui tu offres un jus. Quand il prend le jus, comme il aime beaucoup le jus, il est capable de finir la bouteille alors que ce n'est pas bon pour sa santé. Voilà. L'amour vrai commence quand on préfère l'autre à soi-même. Alors le désir est bien, mais le désir que j'ai de la réalité que j'aime fait que dans un amour vrai, je commence à préférer l'autre à moi-même. Le désir bascule alors dans le don. On veut le bien et le bonheur de l'autre. Donc dans l'amour vrai, je cherche le bonheur de l'autre. Quand je vois combien cette personne est merveilleuse et me rend heureux, je veux qu'elle soit heureuse. Je t'aime, donc je te donne le meilleur de moi-même. Quand on aime quelqu'un, on cherche le bonheur de la personne qu'on aime. Un garçon qui aime une fille doit tout faire pour que cette fille soit une fille qui puisse réussir sa vie. Quand vous êtes en classe de seconde et que tu commences à aimer un garçon ou que tu commences à aimer une fille, tu dois chercher le bonheur de ce garçon ou de cette fille. Et le bonheur de ce garçon ou de cette fille, c'est quoi ? C'est que ce garçon ou cette fille que tu aimes puisse garder son corps vierge pour le donner à celui qui sera son époux, son épouse. Et c'est pour ça que si vous, jeune garçon et jeune fille dans les lycées et collèges, vous vous aimiez réellement, en vous aimant réellement, tu ne suffirais pas à toucher les seins de cette fille ou son postérieur ou commencer à le déshabiller, avoir des idées bizarres et saugrenues. Dans l'amour, je cherche le bonheur de l'autre. Et c'est pour ça que le bonheur de ce garçon que tu aimes, qui est en première, toi tu es en seconde ou peu importe, je ne sais pas quoi, ou les filles, c'est je cherche ton bonheur et ton bonheur, c'est quoi ? C'est que tu gardes ton corps pour le donner à celui qui sera ton époux. Si maintenant, dans quelques années, on reste ensemble et que je deviens ton époux, tant mieux pour moi, c'est moi qui pourrais bénéficier de ta virginité. Mais c'est pour ça que toutes ces relations sexuelles précoces n'ont ni queue ni tête et ne servent à rien. Donc, l'amour vrai commence quand on préfère l'autre à soi-même. Le désir bascule alors dans le don, on veut le bien et le bonheur de l'autre. L'amour vrai commence quand le don passe avant le désir. L'amour vrai donne au lieu de prendre. Dans Acte 20,35, il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas définir l'amour vrai autrement que par le mot donner. Quand tu aimes, tu donnes. Et tu donnes justement à ceux que tu aimes. quand tu aimes quelqu'un, tu lui donnes. Tu lui donnes de ton temps. Tu lui donnes un rendez-vous. Si tu as un peu d'argent pour l'aider, tu lui donnes. L'amour implique le don. L'amour vrai donne au lieu de prendre. Il reçoit au lieu d'exiger. Il admire au lieu de profiter. Il partage au lieu de prendre. Ensuite, l'amour du désir au don. L'amour marche sur deux pieds, nous dit le Père Jean-Benoît. Le premier pied, le désir et le second, le don. Alors moi, je vous dis souvent que nous, comme chrétiens, on marche sur deux pieds, le pied de la parole de Dieu et le pied de l'Eucharistie. Les deux nourritures que le Christ nous donne. Matthieu 4.4, l'homme ne vit pas seulement de pain et de parole qui sort de la bouche de Dieu. Jean 6.55, ma chère est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Et donc, il y a la parole de Dieu et les sacrements. La parole de Dieu et l'Eucharistie. Et c'est ça qui fait qu'on peut marcher d'une manière équilibrée sur cette terre. Et c'est pour ça qu'une église où on n'a plus la parole de Dieu ou une église où on n'a plus l'Eucharistie, il faut se poser des questions. On va marcher d'une manière bizarre et on sera un petit peu déséquilibré. Et donc, du côté de l'amour, l'amour marche sur les deux pieds. Le premier pied, le désir, le second, le don. Comme pour nous, l'amour ne peut marcher et progresser que si un pied passe devant l'autre. Le pied du don doit passer devant celui du désir. Et cela s'enchaîne, le don de l'un va relancer et combler le désir de l'autre. Alors, il a fait un tout joli petit dessin où il y a un cœur qui a deux pieds. Et puis, tu vois comment ce petit cœur qui marche avec ses deux pieds, il y a une chaussure qui s'appelle désir et l'autre chaussure qui s'appelle ton. Chacun de nous a un pied plus fort que l'autre. C'est sur celui-ci que nous prenons appui pour sauter par exemple. On est droitier, on est gaucher. Dans l'amour, ce pied n'est-il pas celui du don ? C'est pour ça que dans l'amour, forcément, tu vas donner. Et quand dans la relation amoureuse que tu vis ou dans la vie de couple que tu vis, tu ne cherches plus à donner à l'autre, tu cherches uniquement à recevoir, c'est que vous entravez déjà votre amitié. Chacun de nous a un pied plus fort que l'autre. Dans l'amour, ce pied n'est-il pas celui du don ? C'est le don qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de faire des sacrifices pour l'autre et de lui pardonner. Le pardon, c'est le don par-dessus, l'offense subie. Alors je reprends. C'est le don qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de faire des sacrifices pour l'autre. Je vous lis le passage de Matthieu, chapitre 7, qui est un très joli passage, je crois que c'est le verset 12, on va chercher. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Toi, tu arrives chez toi le soir et tu voudrais que ta femme te donne une bière. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Si tu veux que ta femme te donne une bière, toi aussi, propose. Est-ce que tu ne veux pas, si la femme ne veut pas que tu donnes un verre d'eau ou de jus ou de quelque chose ? Et toi, tu veux qu'on te donne une bière, très bien, mais une fois de temps en temps, lève-toi, va au frigo et dis à ta femme, est-ce que tu veux boire quelque chose ? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est le don qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes. Et c'est pour ça que la vie de couple est une vie compliquée. L'amitié est quelque chose de compliqué, parce que dans l'amitié, je me donne. Je me donne à l'autre et j'ai toujours l'impression que moi, je fais plus d'efforts que lui. Et au bout d'un moment, on a marre de donner, de donner, de donner et qu'est-ce qu'on fait ? On tire la couverture de son côté, il tire la couverture de son côté et au bout d'un moment, on n'est plus un, on est deux. C'est le don qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de faire des sacrifices pour l'autre. Et pour nous, comme chrétiens, vous voyez, le Christ a fait le don de sa propre vie. Il n'y a pas de don plus grand que le don de ce que Jésus-Christ a fait. Jean 15-13, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus-Christ a donné sa vie, toute sa vie pour nous. Et nous devons, nous, à la suite de Jésus-Christ, accepter. Alors, c'est un travail qui se fait constamment. On ne donne pas une fois dans la vie, on se donne et c'est tous les jours qu'il faut continuer à se donner. C'est le don qui nous permet de nous dépasser nous-mêmes, de faire des sacrifices pour l'autre. Et quand tu fais un sacrifice pour l'autre, même s'il n'est pas reconnaissant, nous, comme chrétiens, on sait que Dieu du haut du ciel nous voit et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que même si tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, nous, tu dois continuer à faire du bien. En étant prudent, bien sûr. Alors, c'est le don, faire des sacrifices et nous devons être capables de lui pardonner. Et dans le mot pardonner, il y a le mot pardon. Et pardon, c'est quoi ? C'est le don par-dessus l'offense subie. Dans le pardon, je donne un au-delà de l'offense que j'ai subie. Si l'amour est réciproque, il va ainsi évoluer toute la vie dans l'amour vrai. On ne s'ennuie jamais, on peut toujours progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada